Yo avant que la vidéo commence n'hésite pas à laisser un petit like pour l'épisode 3 je demande 350 likes Voilà un petit like et ça fait toujours plaisir et sur ce je vous dis bonne vidéo Du coup on se reprend une nouvelle vidéo donc aujourd'hui c'est une vidéo comment faire des menus donc des G8 très simple Donc c'est la version simple de la chose donc sans refaire toute l'interface et tout donc vraiment l'interface simple basique ce qu'il y a de plus simple Du coup on va commencer dans cet épisode on va faire des events et on va faire les menus en soi Donc les events qu'on va appuyer sur une touche pour ouvrir le menu et les menus en soi-même donc un bouton, faire un rectangle, faire une ligne et mettre du texte Donc voilà c'est à peu près tout ce qu'on va faire, on sait déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du statique Donc moi je le fais dégueulasse dans la classe principale pour que ça soit plus simple pour vous Alors du coup vous allez faire public static keybinding avec les majuscules suivantes Là après espace vous mettez ce que vous voulez comme nom par exemple Moi on va l'appeler par exemple menu Donc vous allez faire espace égal New keybinding Hop là Là du coup vous allez mettre un, deux, ça fait les deux trucs comme ça, ça va en mettre deux automatiquement C'est pas moi qui appuie deux fois, c'est quand j'en met une, ça en met deux, voilà Et à l'intérieur vous allez mettre par exemple Ouvrir le menu Voilà Ensuite, euh, ensuite non Oui c'est ça Et ensuite deux points Euh, virgule, ensuite vous allez faire keyboard point Et là du coup ça va mettre, vous mettez juste keyboard point, rien d'autre Et normalement il y a un petit truc comme ça qui va s'ouvrir Et là vous allez choisir la clique, enfin la touche que vous voulez, donc c'est la touche par défaut Après la make dans contrôle pourra changer On va, imagine nous la touche par défaut, on veut que ce soit par exemple O Voilà, la touche par défaut c'est O Et là on va mettre la catégorie, par exemple nous c'est le cas de la catégorie ça va être DXM Voilà, cool Et que ça c'est fait, il y aura une petite erreur sur le keybinding C'est tout à fait normal, bien enregistré c'est mieux Vous allez mettre votre souhait sur le keybinding, c'est simple à rien cliquer Et là ça va apparaître ça Donc ce qui nous intéresse c'est les importes Donc là on a deux importes, on a com.1 et on a net.minecraft Là, quasiment 100% donc quasiment 90% du temps faudra choisir le net Des fois il faudra pas choisir le minecraft Mais là, là, c'est le genre, faut vraiment utiliser le minecraft Voilà, donc net.minecraft, vous cliquez dessus et boum, le plus d'erreur Et là vous sauvegarde encore une fois et voilà Ensuite ce qu'il faut faire maintenant, c'est que vous allez du coup aller dans votre... Dans votre unit si me semble Je vais mettre mon oeil, voilà c'est ça Il lit ici, vous allez marquer client, registre, point, register Keybinding, hop là c'est un n'est automatiquement Et là du coup vous prenez le menu que vous avez marqué là Et boum, vous sauvegardez et c'est fait Alors du coup, j'ai oublié un petit truc en fait Faut juste rajouter cette ligne Donc minecraftforge.eventbus Donc bennine a écrit exactement comment j'écris Et marqué 10 En gros ça permet de dire qu'il y a un event Donc ça c'est l'event Ça permet de dire que oui, ici il y a un event dans cette classe là Donc 10 c'est vers cette classe là Si c'était pas dans cette classe là, j'aurais marqué par exemple New menu UG, c'est à dire qu'il y a un event dans celle là Mais il n'y a pas d'event dans le jeu 8 Donc voilà Maintenant votre keyminding est sauvegardé On va pouvoir l'utiliser plus tard Donc maintenant moi ce que j'aime moins faire Si maintenant, pas que l'on va le faire ici C'est pas trop simple On va faire subscribe, subscribe event Et on retrouve un align Et on va bien mettre le petit Le petit a en trouver là Parce que public void Alors c'est public void Si je dis pas de connerie Public void on On qui par exemple Vous mettez des parenthèses comme ça Donc là vous allez marquer Input event Key Input event E Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Déjà vous allez importer du coup ce prep event C'est en erreur Hop Boum Vous sauvegardez Voilà Du coup qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand quelqu'un va appris sur n'importe quelle touche Du clavier, n'importe lequel Ça a exécuté le code qui est là Donc du coup ça exécute rien là Du coup nous Ce qu'on veut que ça fasse C'est que du coup Quand on s'appuie sur la touche menu Donc celui qui l'a attribué sur le menu On va avoir des fossés O Et du coup on veut que quand il appuie sur le menu Ça fasse quelque chose Du coup on va faire if Donc on va se dire si Donc si vous voulez c'est de l'anglais If c'est-à-dire si Donc si par exemple Si menu Is Is pressed Ou plutôt Is key down Ou presse Ça dépend ce que vous voulez Un des deux ça fonctionnera Key down c'est quand il reste appuyé il me semble Mais presse c'est quand il est appuyé Donc je pense qu'on va mettre presse une fois Hop Et là vous mettez vous ouvrez les trucs comme ça Vous faites sauvegarder Boum Et l'intérieur ce qu'on va faire du coup c'est Maintenant on va devoir créer une autre nouvelle classe Et cliquer sur le package ici New Class Et là on va marquer Menu Moi souvent j'aime bien mettre Main Team Menu Je sais ce qu'on appelle Et là on va faire tout en haut Entre le nom et le truc Alors on va mettre Extend Jusque Et là moi ce que j'aime bien à la place C'est de tout le temps faire ça Et cliquer sans part Vous pouvez faire CTRL SHIFT O Et ça fera automatiquement Et après CTRL S Tout le temps Faites les modifications Tout le temps Tout le temps Donc maintenant vous êtes là dedans On va pouvoir aller ici Et on veut que ça l'a au bout Donc on va faire MC Ah rien que c'est merde Faut enregistrer déjà ce que c'est MC On va faire public Statique Minecraft MC Égale Minecraft Point get Minecraft Now get Minecraft On va récupérer Minecraft On sauvegarde Du coup là Minecraft s'appelle MC Donc on va faire MC Point Display Jimmy Screen Et on va faire New Et on va mettre la classe qu'on a marqué là Donc menu G8 On met des parenthèses Et voilà Donc là Ce qui se passe C'est que quand on va appuyer sur Euh Menu Et ça va ouvrir le menu Tout simplement Voilà On va retourner là dedans Et maintenant Faut créer un truc de base De base Public Void Mini G8 Mais les noms Mettez les bien comme ça Là c'est très important Ensuite il y a un truc Pour mon souvenir moi J'ai fait 10 points Et là Ok on voit tout le monde Du coup on se retrouve in game Donc j'ai trouvé pourquoi ça fonctionnait pas Alors c'est très très compliqué Et il faut vraiment recopier exactement Comme je vais vous montrer juste après Donc là vous voyez que quand j'appuie sur E Boom Ça marque Pour que j'ai gagné un petit truc test On verra ça plus tard comment faire Du coup euh Voilà donc ça fonctionne C'est parfait C'est parfait C'est parfait C'est parfait C'est parfait Et euh Et voilà tout simplement Du coup maintenant Quand j'appuie sur E Voilà quand j'appuie sur E Et aussi ça presse tout le jeu là Parce que je saute et je fais ça Voilà Ça continue Du coup le code c'est ça Donc déjà moi ce que j'ai fait C'est que j'ai fait en public menu G8 Donc j'ai euh Initié le truc Enfin j'ai fait ça quoi J'ai rien mis dedans Ensuite euh Voilà Et ne faites aucune faute Si ça fonctionne pas ça doit venir Une faute quelque part Une faute de frappe Donc int mouse Int mouse Fallout 1 Virgule Boom Boom Super Drowscreen Boom Boom Pour vous aider Faites juste 10 points Des oreilles listes Donc aidez vous avec ça Normalement ça va vous lier dedans Donc là c'est tout le reste Tout ce que je fais là Donc ça c'est autre chose C'est pour euh Le texte Donc du coup Je vais maintenant faire du texte Alors du coup déjà Pour vous aider Je conseille de récupérer les Donc les diviser par deux C'est à dire le centre Donc si vous voulez afficher un truc Au centre de votre écran On va prendre Donc la large Donc la hauteur Et la largeur Il est divisé par deux Pour qu'il soit au centre Oui c'est logique Imaginez un peu Comme si Comme si l'écran qui est là Était divisé en xy Donc là ça devient un peu mathématique Donc là y c'est la hauteur Et x c'est la largeur Imaginez que là je suis à 1x Et là je suis à 1000x Ok Si je fais Donc là je vais récupérer Euh Je vais récupérer le centre Donc ici Comment je fais pour récupérer Bah je ferais 1500 Oui parce que 1000 divisé par 2 Ca fait 500 Sauf que pas tous les écrans font 1000 Des fois par exemple quand je mets mon écran plus petit Il fait pas 1000 Là il fait 200 Tu vois Et des fois avec des gens Des gens avec des écrans plus grands Ils font pas 200 Mais ils font pas 1000 Ils font 2000 par exemple Du coup ça va varier On peut pas juste mettre 500 Du coup ce qu'il faut faire C'est faire diviser par 2 Du coup on va récupérer Cette largeur Donc pour récupérer cette largeur Donc c'est 8 Donc on va faire c'est 10 Point 8 Donc en gros Oui c'est à dire x Donc c'est la largeur Et height Donc comme ça Voilà Height C'est la hauteur Donc voilà Pour les savoir Et du coup là Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire 10 points Draw center Ce qu'il y a pas mal de choix On a soit draw string Normal Ou center string Donc center string Ça veut dire que c'est centré Donc voilà Donc là on va faire un truc centré Donc on fait 10 Là on mettait On met toujours 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 Donc toujours ça Ça sert à rien de changer C'est juste Donc si on fait Donc si on fait Donc vous allez Vous pouvez Cliquer dessus Vous Ensuite Après vous allez mettre Un seul Vous allez mettre ça Vous allez mettre dedans Ce que vous voulez comme texte Par exemple Salut les amis Ensuite vous allez mettre Donc je me suis un peu Ce que vous pouvez mettre déjà Vous pouvez mettre le X Et ensuite le Y Donc X Puis après Y Tu peux inverser le sens C'est plus simple A comprendre Voilà Donc Le X En premier là Et Y en dessous Donc X Y Puis là c'est la couleur Donc pour la couleur par exemple Moi je pense que je fais C'est color.white.get Non Je vais remporter la mauvaise couleur Color.white Faut bien récupérer Maintenant c'est Java.what Wt il me semble Ouais c'est ça Il faut get le RGB Et normalement Si on enregistre Ensuite Oh Voilà Donc ça marque Salut les amis en blanc Maintenant il est au milieu Et on voit pas trop A cause du curseur milieu Comment on fait ? Bah du coup Moi j'imagine je veux que le salut Les amis soit plus haut Genre par exemple Au dessus du truc Il reste le même endroit Au niveau largeur Mais en hauteur ils sont un peu plus haut Comment faire ? Bah non non Dans votre site Faut comprendre qu'un truc C'est que la hauteur Elle commence ici en haut C'est 0 Là c'est le plus haut possible Et là c'est 0 Et là c'est le plus Le plus large possible Du coup si vous voulez que ça monte Qu'est ce qu'il faut faire ? Il faut prendre La hauteur générale Moins pour descendre Enfin pour monter du coup Et si vous voulez ajouter Faut faire plus Du coup comment faire ? C'est qu'on regarde Les mêmes positions qu'on a là maintenant Donc Y Et on va faire du coup Moins par exemple Moins de 50 On teste On teste Bien sûr Pour voir les effets Faut faire CTRL S ici Moi je l'ai déjà fait Et du coup si vous revenez en jeu Vous allez voir que ça change automatiquement Donc là On va jouer en mode 100 CTRL S On revient une game Voilà Ça fait ça Bon là je pense que c'est bien Je pourrais marquer par exemple Mod by Screladen Par exemple Boum Et voilà Et voilà Du coup maintenant Je vais donner un petit Un petit truc Pour que ça soit beaucoup plus simple Moi les couleurs là J'utilise jamais C'est vraiment casse couille La solution pour que ça fonctionne A tous les coups Alors là Si vous connaissez les codes couleurs de minecraft Alors comment faire C'est que je vais vous mettre en description Un petit morceau de code C'est le petit truc là Donc c'est le Le slash arrière 247 A quoi ça sert Ça sert à faire la couleur Normalement Vous connaissez sûrement ça Donc si vous faites ça Un test Ça va être en bleu Si vous mettez ça Ça va être en vert Et des fois Vous avez peut-être l'habitude De faire En fait des plugins Pour ceux qui savent faire des plugins Vous mettez souvent celui là Le problème c'est qu'en mode Ça Ça fonctionnera pas Donc ça Ça en fait si vous voulez Le truc ça Le et 6 Pour faire du orange Et bah le et Vous le remplacer par ça Fait truc 6 Et ça fera du orange Donc imaginons Je veux que Ça va être crise mode By Strykladen Et Strykladen Ce soit en orange Mais truc 6 Avant Strykladen Je te regarde Et boum Ça va être en orange Voilà parfaitement Donc si j'ouvre le menu Ça fait ça Et tout fonctionne parfaitement Un peaceful Voilà Donc voilà C'est super stylé Donc voilà Est-ce que je vais Je vais pas passer au bouton Parce que c'est un peu plus compliqué Je vais faire un autre épisode Sur les boutons Si vous voulez plus tard Dites moi ce que vous voulez Dans les commentaires Pour le prochain épisode J'ai vraiment fait les bases De montrer comment faire des strings Et tout ça Enfin voilà Donc sur ce d'ailleurs Aussi pour ceux qui n'ont pas compris Un string c'est une chaîne de caractère Voilà Quelqu'un m'a dit J'avais oublié ce que Enfin la définition Donc voilà sur ce je vous dis A très bientôt C'était Strykladen N'hésitez pas à lâcher 350 likes Pour l'épisode 3 J'augmente un tout petit peu C'est pas énorme 350 likes Pour l'épisode 3 Sur cette vidéo Sur ce je vous dis A bientôt C'était Strykladen